À mener de la poésie sur un air d'Eric Satie, il fallait oser. Et faire partager ce moment presque irréel à des jeunes enfants des Dervallières, c'était encore plus fou, mais ça fonctionnait. À la maison de quartier, les enfants ont ri, applaudi, retenu leur souffle. Le message est donc passé. Les artistes leur ont donné envie de regarder le monde autrement, d'apprécier de la musique classique. Moi, ça m'intéresse plus d'aller vers des publics à charmer et à séduire que d'aller vers des publics qui sont déjà conquis par le classique. Et puis, nous, on fait du spectacle vivant. On ne fait pas de la pure musique classique. On voit dans le spectacle qu'il y a différents univers. Il y a des moments d'improvisation, de jazz. La base est la musique classique parce que c'est pour la faute journée. Mais voilà, on a envie d'aller vers les gens plutôt pour les emmener dans notre univers. Et j'espère leur donner envie d'aller à la faute journée. Amener la faute journée dans les quartiers populaires, hors les murs de la cité, avec ses spectacles gratuits réservés aux enfants défavorisés, c'est une volonté des organisateurs du festival et de la ville de Nantes. La démarche initiée, il y a quelques années, espère porter ses fruits. C'est un petit grain de sable rajouté à un autre qui va faire que peut-être un jour, ils auront envie ou de faire de la musique ou d'être mélomanes, auditeurs et spectateurs. Dans ce spectacle court d'une demi-heure, tout a été conçu pour développer l'imaginaire avec juste quelques ustensiles, comme ces bulles formées avec de l'eau, du savon et un certain souffle.